Hello, bonjour, aujourd'hui on va parler de la duchesse de ce sexe, comme vous le savez sur cette chaîne on parle de toutes les rumeurs bonnes ou mauvaises sur Meghan Markle, afin d'apporter une autre version, un autre commentaire qui se rapprocherait plus de la réalité que ceux qui sont émis par les haters et les trolls. Donc aujourd'hui on va parler de la façon dont tout le monde s'attaque à Meghan, mais c'est incroyable, une autre personnalité de la télé américaine, qui est une femme vraiment qu'on présente, si vous suivez ces histoires, des Real Housewives, Real Housewives of York, c'est une sorte de télé-réalité où il y a des femmes soi-disant fortunées de la haute bourgeoisie américaine, ce qui se donne en spectacle. Il y a une, Bethanelle Frankel, qui était vraiment une vipère, quelqu'un qu'on détestait dans cette série-là, qui a réussi parce qu'elle était bien connectée, en plus elle avait des mecs qui finançaient pour elle, en plus de ça, elle a eu la chance de sortir un produit, une marque de boisson pour maintenir la ligne, c'est-à-dire que c'était de la vodka, mais pour les personnes qui ne voulaient pas grossir, ça s'appelait skinny quelque chose. Donc ça l'a rendu célèbre, ça l'a rendu riche, et elle aujourd'hui se permet de donner son opinion sur Meghan Markle, et elle dit en fait que le monde n'aime pas Meghan parce qu'elle a une haute opinion d'elle. Elle a dit plein de choses sur Meghan, et moi je me dis, mais comment est-ce qu'elle le sait ? Parce que la façon dont elle le disait, c'était comme si elle avait rencontré Meghan Markle, elle la connaissait, elle lui avait parlé. Je me demande, mais comment est-ce qu'elle sait que Meghan est telle qu'elle l'a décrit ? Parce que c'était tellement personnel ce qu'elle disait, et je me suis dit, mais vraiment c'est de la folie, n'importe quel idiot peut venir faire son podcast et devenir célèbre sur le dos de Meghan Markle, parce qu'il est bon de taper sur Meghan. Il faut rappeler que Bethany Frankel a eu un podcast qui n'est pas vraiment célèbre, et pour faire connaître son podcast, elle parle de Meghan Markle, sachant qu'il y aura des milliers de personnes qui viendront s'agglutiner à sa chaîne pour écouter ce qu'elle dit. Donc elle parle vraiment méchamment de Meghan de façon négative. Je ne sais pas s'il y a des fans de Bethany Frankel ici, si vous la connaissez. Elle est vraiment dure envers la Duchesse. Je trouve ça incroyable que tout le monde s'abat sur Meghan comme ça. Je n'ai jamais vu ça. On disait que Diana était pourchassée par la presse. C'est vrai, elle était pourchassée pour les photos, ça c'est sûr, mais je ne crois pas qu'elle ait été autant critiquée comme Meghan, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est trop pour une personne. Pour une seule personne, c'est trop. Moi-même, quand je lis les commentaires, je lis les articles, je m'insure, je regarde les vidéos. Les vidéos viennent de partout, de l'Australie, de l'Angleterre, des Etats-Unis. Bon, il faut savoir que les chaînes qui montrent ces vidéos négatives font partie du groupe Fox, de cet homme dont j'avais parlé, d'un milliardaire dont je tirerai le nom ici pour que je ne puisse pas lui faire de la publicité. Vous pouvez googler à qui appartient Fox et tout ça et vous saurez. Et c'est cette même personne qui a créé une nouvelle chaîne et a donné à Pierce Morgan la possibilité d'insulter encore Meghan. Là, c'est trop. La réaction, ce que Meghan fait ou dit, est incroyable. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on attribue à Meghan des paroles qu'elle n'a jamais dites. Elle n'a jamais dit ces paroles-là. C'est incroyable. Et tout le monde s'accorde à dire que oui, 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 elle a dit ça. On a beau leur dire que non, elle n'a pas dit ça, elle est redire l'article. Et c'est comme ça qu'ils véhiculent des rumeurs, ils véhiculent des mensonges qui finissent par être des vérités à force que c'est commenté et c'est partagé. C'est incroyable. Sincèrement, ça me fait beaucoup de peine pour Meghan. Heureusement que c'est une femme forte. Elle a ses coptés, le prince Harry, elle a ses enfants. Et Doria, les gens qui l'aiment beaucoup, elle a aussi ses fans qui la soutiennent. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Merci à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.